Place à présent à notre invité de ce journal, je vous l'annonçais, Kémi Seba, le président de l'ONG Urgence panafricaniste qui est à Bamako depuis hier jeudi. Nous avons appris, Kémi Seba, que vous avez été arrêté puis relâché hier à l'aéroport Modiboketa de Bamako. Quel était le motif ? Je pense que les autorités françaises ne sont pas étrangères à cette réalité. J'ai été gardé environ 2h20 à l'aéroport. Je tiens à préciser que les militaires qui m'ont arrêté ont été très corrects avec moi parce que beaucoup d'entre eux, en tout cas bon nombre de militaires, sont en réalité des patriotes et sont très sensibles un peu partout en Afrique francophone au combat politique que nous menons. Ça, il faut le préciser. Malheureusement, les ordres venaient d'en haut. Apparemment, je serais sur demande extérieure fiché à l'intérieur du Mali comme étant une personnalité politique jugée dangereuse. C'est après de longues discussions entre ceux qui m'avaient arrêté et le ministère de l'Intérieur, si j'ai bien compris, que j'ai été relâché. Il faut aussi préciser qu'il y avait un certain nombre de jeunes qui m'attendaient devant l'aéroport. Et je pense qu'ils ont voulu jouer l'accalmie en comprenant que ça ne servait à rien d'arrêter quelqu'un qui se bat pour la souveraineté africaine, qui lutte contre le néocolonialisme, alors que dans le même temps, on laisse rentrer des gens qui sont des pieurs du pays malien, des gens qui sont des représentants des multinationales, etc. Alors justement, parlez-nous de votre présence au Mali. Quel en est l'objet ? Je suis venu pour une mobilisation qui se tiendra donc ce samedi 14 septembre à 16h à l'esplanade de la Bourse du Travail. Une mobilisation contre le néocolonialisme français, contre l'élargissement de la zone franc sous l'appellation de la monnaie éco, puisqu'il y a aujourd'hui des scansions entre ceux qui veulent une rupture totale avec le trésor français et ceux qui veulent que le trésor français continue d'être la démarche à laquelle la nouvelle monnaie éco serait arrimée. Et donc c'est dans cette optique-là que nous nous mobilisons, en précisant bien que la nouvelle génération veut une rupture épistémologique avec l'oligarchie française. On ne stigmatise pas les Français dans leur intégralité. Moi-même qui vous parle, je suis né en France et je ne le renierai jamais. J'ai grandi, j'y ai vécu. Et donc le but n'est pas d'être dans un discours débile d'anti-français. Ce n'est pas tous les Français, le prolétariat français souffre, mais l'oligarchie française est dans une démarche de piller les pays africains et élit du devoir des Africains et des Afro-descendants, dans la doctrine du panafricanisme qui unit les deux tendances, de se défendre, de s'organiser. Et donc on se mobilise pacifiquement demain. Et je pense que c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles les autorités françaises ne voulaient pas que je rentre au pays moyen. D'accord. Fin 2016, vous avez lancé une mobilisation des sociétés civiles africaines contre la France-Afrique. Quel en est le bilan aujourd'hui ? Le bilan, c'est que trois ans après nos mobilisations, les autorités africaines d'Afrique de l'Ouest, on va dire les choses telles qu'elles sont, se sont senties obligées de déterrer un projet qui avait été laissé à l'abandon, en l'occurrence le projet de la monnaie unique d'Afrique de l'Ouest, le projet de la monnaie unique de la CDAO. C'était un projet qui date de très longtemps, qui devait être mis en place au début des années 2000. Ça avait été laissé à l'abandon parce que les dirigeants africains n'y croyaient pas. Et c'est lorsque la société civile a commencé à tirer la sonnette d'alarme et à mettre pression sur les autorités, et que ce débat est devenu un débat international, notamment à travers l'affaire du billet brûlé à Dakar. C'est à partir de là que le projet de la monnaie unique est redevenu une priorité. Et donc, ça avance plus que jamais. Et c'est la preuve que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le peuple peut le faire lui-même. Dès lors que la société civile prend ses responsabilités, les autorités se sentent obligées de se prononcer et de se positionner. Et on sait votre combat contre la France-Afrique, mais quelle est selon vous l'alternative après la France, si l'on sait qu'il y a la Chine-Afrique, le Japon-Afrique, les USA-Afriques ? Pour ne citer que ceci. Pourquoi l'alternative, ça devrait toujours être les autres et pas nous-mêmes ? On ne peut pas essayer d'envisager l'Afrique-Afrique. On ne peut pas essayer d'envisager l'Afrique et la diaspora, plutôt que de toujours voir les choses à l'extérieur. Dire cela ne signifie pas qu'on n'est pas dans une dimension géostratégique très précise. Moi, je n'ai jamais caché que notre mouvement, Urgence pour l'Afrique à Nice, c'est un mouvement qui est proche des Cubains, qui est proche des Russes, qui est proche des Vénégéliens et qui est proche, ou qui était proche, on l'est beaucoup moins maintenant, des Iraniens, sous M. Ahmadinejad. À l'époque, il était au pouvoir, c'est un homme que j'aime. Donc, toutes ces nations-là qui s'opposent au globalisme occidental, ce sont des nations dont on peut, géostratégiquement parlant, se sentir proches. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous nous situons. Mais nous partons du principe que ces partenaires sont des partenaires temporaires, mais il est temps aussi en priorité, c'est notre combat au quotidien, que l'Afrique voit en elle-même son propre partenaire. Justement, votre engagement atteint une autre dimension, le 25 août 2017, quand vous avez brûlé, on se le rappelle, un billet de 5 000 francs CFA. Pourquoi êtes-vous contre le franc CFA ? On est contre le franc CFA parce que le franc CFA est une monnaie qui, étant arrimée à l'euro, est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales, on le sait. C'est une monnaie qui entraîne que dans la zone franc en tant que telle, il y a une faiblesse des échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc. On parle de 15% entre les pays d'Afrique de la zone franc, contre 60% au sein de l'Union européenne, une Union européenne qui pourtant est plus jeune. C'est quelque chose qui doit quand même nous questionner. De l'autre côté, il faut aussi préciser que les économies des pays d'Afrique de la zone franc, à partir desquelles les banques rationnent en crédit et prêtent très peu, souffrent de sous-financements chroniques. La faute incombe à la zone franc de 1 et aussi, deuxièmement, à l'irresponsabilité de nos élites qui sont beaucoup plus omnibulées par une crise économique majeure, par une inflation, plutôt que par la croissance économique. Et donc, ils ont une responsabilité partagée. Et enfin, je pourrais dire beaucoup d'autres choses, m'invite de ne pas avoir de ton dans le journal télé. Je préciserais quand même que quand on est obligé de remettre 50% de nos avoirs extérieurs au trésor public français, on n'appelle pas cela de l'indépendance, on appelle cela de la dépendance. Et je pense qu'au XXIe siècle, les chaînes, on doit être capable de les poser. Il y a des gens qui aiment les chaînes et qui vont vous dire, mais les chaînes du franc CFA, ça nous donne une stabilité. C'est un petit peu comme à l'époque de l'esclavage, où les gens disaient, mais pourquoi vous voulez qu'on quitte la plantation ? Parce que si on quitte la plantation, on ne saura pas si on aura à manger matin, midi, soir. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que beaucoup d'espères africains pensent que le franc CFA est gage de stabilité. Vous avez dit beaucoup. Vous pouvez m'en citer deux ? Oui, je préfère taire les noms, c'est mieux. Ne coupons pas. Comment en direct ? Je pense que c'est important aussi de le préciser. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup en réalité. Il y a des gens auxquels les médias, tels que RFI, France 24, etc., essaient de donner une audience parce qu'ils n'en ont pas dans le monde réel. C'est aussi ça la réalité. Mais aujourd'hui, nous le savons. J'ai énuméré certains éléments que le système de la zone franc est un système néocolonial par essence. Il a été créé dans ce cadre-là. Il a été créé pour cet objectif-là. C'est une démarche de prédation économique. Nous ne faisons pas partie, et ça aussi, il faut sortir des caricatures de ceux qui pensent que dès qu'on se sera débarrassé du franc CFA, l'Afrique sera libre. C'est faux. Parce que s'il y a la malgouvernance, la corruption de nos élites qui continue, ce n'est pas le changement de monnaie qui va changer quoi que ce soit. Donc, c'est un combat global. De la même façon que s'il n'y a pas une réappropriation de nos richesses dont parlait le guide de la Jamariya libyenne, Mouammar al-Kadhafi, eh bien, il n'y aura pas une autodétermination de population. Donc, c'est un combat global. Et c'est pour ça que je demande aussi, sur ce plateau, qu'on arrête de m'appeler, même si ça ne me dérange pas, ça fait partie de l'étiquette médiatique, l'activiste anti-CFA. Non, je suis un activiste pan-africaniste, d'accord ? Qui a pour objectif de lutter contre le néocolonialisme, exogène, mais aussi contre la malgouvernance endogène. Parce que c'est bien beau de critiquer l'extérieur, mais il faut qu'on soit capable de dire aussi à nos dirigeants qu'il faut qu'ils arrêtent de piller les ressources de nos États. Alors, Kimi Seba, avant de nous quitter, d'autres avant vous se sont battus pour l'Afrique. Je peux citer Lumumba ou Sankara, qui ont fini comme on le sait tous. Avez-vous peur ? Mais ils ont fini comme en mort, c'est ça ? Mais vous allez mourir aussi. Et je vais mourir aussi. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire durant notre vivant. Est-ce qu'on va vivre en étant soumis ? On va vivre en résistant. On a choisi la deuxième option. Je suis sûr qu'une charmante sœur comme vous aussi, en réalité, dans cette démarche-là, et j'appelle tous les nôtres à être dans cette démarche-là, notamment ce samedi 14 septembre, à Bamako, pour la mobilisation internationale, contre le néocolonialisme, contre l'élargissement de la zone franc, contre la présence de bases militaires qui n'ont pas la légitimité de venir squatter nos terres. Il n'y a pas d'armée malienne qui occupe les trocadéraux en France. Peut-être qu'il y a une armée malienne à Châteaurouge, ça c'est encore une autre question, on peut en discuter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'armée malienne qui est à côté des zones où il y a des richesses, si richesses il y a en France. Donc, il faut qu'on se pose des questions sur ce terrain-là. Merci beaucoup, Kémy Seba, pour toutes ces informations que je rappelle. Vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste et vous êtes actuellement en séjour à Bamako, au Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Merci.